La grande interview CNews Europe 1 avec vous Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être avec nous, président de Debout la France. Beaucoup de sujets évidemment à évoquer avec vous, la situation politique bien sûr. Je voulais vous entendre tout d'abord sur ce nouveau refus d'obtempérer mortel qui s'est passé cette nuit à Ronis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Le fuyard a renversé un scooter et tué le conducteur du scooter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer l'autorité de la police Nicolas Dupont-Aignan ? Pour faire en sorte que les policiers se fassent plus respecter. Mais que la justice fonctionne dans notre pays, que les fuyards aillant prison soient condamnés à de lourdes peines, tant que la justice sera injuste, rien ne peut fonctionner. Voilà, mais on répète ça depuis tant d'années. C'est le résultat d'une préférence pour les délinquants, les voyous, au détriment des honnêtes gens. Et si on ne rétablit pas les peines planchées, si on ne change pas le code de procédure pénale, si on ne revoit pas tout, et je propose, et je l'ai proposé cent fois, de le faire par référendum. Parce que sinon, on aura le maquis du Conseil constitutionnel, du Sénat, des juristes de tout poil. Il faut rétablir le fonctionnement de la justice au nom du peuple français. Une question technique, tiens, est-ce que vous êtes favorable au tactical contact appliqué en Grande-Bretagne quand la police a le droit de faire tomber un fuyard quand il est en moto ? Mais bien évidemment. Ou en scooter. Mais c'est la seule solution. De toute façon, ne vous trompez pas, depuis des années, il y a des instructions écrites pour dire aux policiers s'il y a un fuyard, surtout n'intervenez pas. S'il y a un rodéo, ne prenez aucun risque. Mais les délinquants le savent, ils ne sont pas idiots, vous savez. Ça existe dans certains départements, effectivement. Ça fait une semaine que Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Déjà, une question un peu générale, comment est-ce que vous jugez ces premiers pas à Matignon ? Parole, 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 vous connaissez la chanson de Dalida. Pour vous, rien n'a changé par rapport à Gabriel Attal ? Si, mais je préfère le personnage, je préfère l'homme. Je l'ai dit, déjà, il est quelqu'un de respectable. Ce n'est pas quelqu'un de tordu, ça nous fait du bien. Qui était tordu à Matignon ? Non, mais les macronistes étaient des gens assez tordus. Je n'aimais pas assez le mode de fonctionnement, de communication. Michel Barnier est un homme respectable. Mais ce n'est pas parce que vous êtes respectable, si vous menez la même politique. Or, le problème de fond du pays, c'est qu'il y a trois blocs. Le bloc patriote, qui a eu le plus de voix, 11 millions, qui était en tête. Suite à une manœuvre d'entre-deux-tours, contre nature, il y a eu le bloc de Jean-Luc Mélenchon, qui a eu le plus de sièges. Et puis, il y avait un troisième bloc, qui a eu le moins de voix et le moins de sièges. Et Emmanuel Macron a choisi comme Premier ministre le représentant du bloc qui avait le moins de voix et le moins de sièges. Est-ce que vous croyez sincèrement, quelles que soient ses qualités personnelles, que ça peut fonctionner ? Il a choisi le plus européiste, alors que les deux tiers des Français ne veulent plus de cette Europe-là. Et donc, il y a une immense frustration démocratique dans le pays. Alors, Michel Barnier va tenter de faire l'impossible, mais franchement, tout cela n'est pas raisonnable. La seule solution que je vois, parce que si je dis ça, ceux qui nous regardent vont dire « mais qu'est-ce qu'ils proposent ? » Moi, je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est l'arbitrage du peuple. Et l'arbitrage du peuple, il ne peut pas venir tout de suite sur les législatives, puisqu'il y a un an sans autorisation de législative. Donc, il peut venir de deux façons. Le départ du président de la République, que je souhaite, puisque c'est lui qui a semé le chaos et qui a été désavoué par les Français. Mais on ne peut pas le forcer. Et donc, je pense que dans la période qui arrive, il n'y a qu'une solution pour Michel Barnier et Emmanuel Macron, mais oseront-ils, c'est le référendum. Un geste gaullien sur trois, quatre sujets fondamentaux pour le pays, pour ne pas perdre de temps. L'immigration. Est-ce qu'on ferme les frontières ? Est-ce qu'on fait une vraie politique ? De contrôle migratoire. Michel Barnier n'a pas de majorité pour ça. Les macronistes ne veulent pas. Donc, référendum. Deuxième solution, référendum sur la sécurité, le code de procédure pénale, les peines planchées. Troisième point, référendum sur la réforme des retraites, agrémentée, abrogation, mais en échange, économie forte, pour payer cette abrogation de réforme. Référendum sur l'Union européenne, la primauté du droit français en matière d'immigration. Moi, je ne vois que ça, parce que sinon, ce sera le marécage, et la France va perdre du temps. Même avec la participation des LR. Les LR veulent bien participer au gouvernement. Mais pour faire une vraie politique de droite, vous les avez entendues. Ils ont raison d'y aller ou pas ? Mais attendez, tous ceux qui ont échoué depuis 20 ans, qui sont responsables du chaos actuel, immigration, perte de compétitivité, désordre, abandon à l'Union européenne, tous ceux qui ont gouverné depuis 20 ans, qui ont été désavoués par les Français, le référendum de 2005, la défaite de tous les gouvernements, vont venir sur le radeau de la Méduse. Ils rêvent tous d'être ministres. Ils ont échoué, ils vont être ministres. Mais si dans une PME, on prenait le comptable qui a dérobé la caisse, celui qui est en procès, tous ceux qui ont échoué, qui ont été nuls, de A à Z, si on les reprenait tous dans l'entreprise, vous croyez que l'entreprise aurait des clients ? Vous les voyez pas comme une nouvelle droite ? Mais enfin, vous plaisantez. Ils ont fait 5% des voix aux législatives. 6, allez. Et c'est eux qui vont gouverner la France ? Mais comment pensez-vous que les Français réagissent ? Donc, ils sont là. Le président a choisi M. Barnier. Je souhaite bon courage à M. Barnier, mais je le dis, il ne peut que s'appuyer sur le peuple. Sinon, on va au-devant de très graves dangers. Et le pays ne peut pas attendre. On va avoir la guerre en Ukraine encore plus forte. C'est dramatique. On a un budget en faillite. M. le maire, mais vous avez vu la situation d'hier ? Vous avez vu la fiesta de M. le maire qui ose organiser sur fond public un cocktail de 1 500 personnes alors qu'il a mis en faillite la France ? Et toute l'oligarchie parisienne va applaudir M. le maire qui a fait 1 000 milliards de dettes que les Français vont devoir payer. Qu'est-ce que vous avez fait comme réflexion quand vous avez vu ce cocktail de départ ? Je me suis dit, mais comment ne pas être révolté ? Et pire, le directeur de cabinet de M. le maire, c'est-à-dire ces gens qui ont gouverné la France, qui ont fait 1 000 milliards de dettes, vous savez où il est là ? Où il est passé ? Il est directeur de cabinet de Michel Barnier. Michel Barnier n'a même pas eu le droit de choisir son directeur de cabinet. On lui a mis l'homme qui a ruiné la France. Mais comment peut-on accepter cela ? Voilà, moi vous savez, je ne souhaite qu'une chose, c'est que mon pays s'en sorte. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que les Français reprennent le pouvoir. Parce que les Français ont du bon sens. Mais pour cela, ils font un appel au peuple. Alors ça viendra, est-ce que c'est dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas. Mais plus on durera dans ce marécage abominable, moins on s'en sortira. La grande interview CNews Européens de Nicolas Dupont-Aignan ce matin. Quand vous entendez Michel Barnier dire qu'il souhaite maîtriser l'immigration, ça fait partie de vos souhaits, c'est dans votre programme. Maîtriser l'immigration avec humanité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Comment est-ce que vous comprenez cette phrase ? Je pense que Michel Barnier a conscience qu'il y a un problème. Voilà. Est-ce qu'on y arrivera par des demi-mesures ? Ou est-ce qu'on y arrivera ? Franchement, à la primaire LR, il avait tordu le cou à un dogme qui était le sien depuis 20 ans en disant que pour maîtriser l'immigration, il fallait revenir au droit national. J'avais rompu, je voyais vos éditos tout à l'heure, j'avais rompu avec Nicolas Sarkozy, moi pas après, dès le départ quand j'ai vu que ça dérapait. Et j'avais dit, il ne faut pas accepter le traité de Lisbonne, il faut reprendre notre maîtrise de nos lois migratoires et pas le déléguer à l'Europe. On voit le résultat. Bon, si Michel Barnier fait ça, il n'aura jamais de majorité parce que les macronistes ne le voteront jamais. Donc il y aura 46 députés plus le ARN. Ça ne passera pas. Donc seule solution, je vous le disais, un référendum. Mais Michel Barnier ne le fera pas, vous verrez. On va nous sortir toujours le même de la mesure. Bonne ou mauvaise idée ? Ça a fuité, ça a été démenti. Pourquoi pas ? Vous savez, les Français n'en peuvent plus de la communication. Donc si Michel Barnier, rond avec le dôme de Bruxelles, dit on va récupérer le pouvoir national en matière migratoire, on va fermer nos frontières, tiens, Scholz l'a fait. Vous avez vu que le chancelier allemand a fait ce que je ne cesse de proposer, ce que d'autres ont proposé. La ferme, enfin les contrôles aux frontières. Rétablir les frontières, c'est le bon sens. Si vous ne fermez pas la porte de votre appartement et que tout le monde vient squatter, vous n'allez pas être très heureux. Mais c'est curieux, quand on le proposait aux législatives, on nous traitait de fascistes. Scholz le fait, c'est formidable. Mais nous, Michel Barnier ne veut pas encore le faire. Donc, vous savez, moi j'attends les actes. Mais malheureusement, ma sœur Anne ne voit-tu rien venir ? Je suis un peu inquiet. Plusieurs noms circulent pour le ministère de l'Intérieur. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau notamment. Vous avez une préférence et quelles sont les qualités qu'il faut pour avoir ? Pour aller à Beauvau. Mais les deux ont grande qualité. La seule qualité qu'il faut, c'est redonner le pouvoir à la France. C'est dire stop à l'Union européenne. Ça ne veut pas dire sortir de l'Europe. Ça veut dire dire on rétablit les frontières. Et quand on rétablit les frontières, qu'on applique le droit français, ne plus appliquer la directive retour, par exemple, ne plus appliquer la directive européenne sur le regroupement familial, ne plus donner d'aide sociale aux étrangers qui arrivent. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui a refusé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire dire à un moment, le peuple est souverain, ce n'est pas les juges qui gouvernent. Mais vous croyez qu'un gouvernement avec Emmanuel Macron va faire ça ? Lui qui a fait tout le contraire pendant 7 ans ? Seul le départ d'Emmanuel Macron réglera le problème. La réalité est là. En attendant que Michel Barnier ose tordre le bras d'Emmanuel Macron, on va voir. Sur la composition du gouvernement, Nicolas Dupont-Aignan, Stéphane Le Foll a fait savoir ce matin qu'il avait été contacté par Michel Barnier. Est-ce qu'il faut faire une place à la gauche dans ce gouvernement ? Écoutez, faites la place à qui vous voulez. Ce n'est pas moi qui le... Mais ça ne vous aura pas échappé. Encore une fois... Qui forme le nouveau gouvernement. Moi, je vois les noms qui circulent. Tous ceux qui sont responsables du chaos du pays, de la décomposition, se pressent pour être membre d'un gouvernement. Ils volent une bagnole avec un chauffeur. Mais à quoi ça sert ? Vous pensez que c'est la principale motivation de beaucoup de gens ? Non, ils veulent servir la France. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Mais le problème, si vous changez les membres du gouvernement à tour de rôle, mais que vous ne changez pas la politique qui est menée depuis 30 ans... Je voyais votre discussion sur Nicolas Sarkozy. On a eu un espoir dans Nicolas Sarkozy. Mais il s'est couché devant Bruxelles. Il a trahi le peuple français. Et je suis le seul qui l'a dit à l'époque tout de suite et qui est parti. Voilà. Moi, j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt, mais je ne regrette rien. Parce que si on avait pris les mesures à temps, alors maintenant, ne perdons pas encore trois ans. Voilà mon seul souhait. Et peut-être, juste un point, changeons aussi d'attitude, nous les patriotes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, quand je vois Marine Le Pen et le groupe Rassemblement National demander l'abrogation de la réforme des retraites, j'y suis d'accord, à condition qu'on propose des économies ailleurs. Parce que vu l'État faillit... Parce qu'il ne faut pas mentir aux Français, ça va coûter une fortune ? Ça va coûter cher. Moi, je suis favorable à l'abrogation de la réforme des retraites parce que je pense qu'elle est injuste. Mais je dis au Rassemblement National, soyez honnêtes, proposez de fortes économies comme je l'avais proposé dans mon livre « Où va le pognon ? » par exemple, suppression des fausses cartes vitales, arrêt des prestations sociales à l'immigration, fin des versements à l'Union Européenne. Parce que sinon, on va donner l'impression, attention, de faire comme elle est fille. Donc, je crois que nous devons aussi changer les patriotes. Et c'est pour ça que je refuse la proportionnelle d'ailleurs. Le député français soumise, Sébastien Delogu, a concédé qu'il ne savait pas qui était le maréchal Pétain. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que c'est la décomposition française, c'est la décadence la plus totale. C'est terrible. Voilà. C'est tragique. Mais encore une fois... Qu'est-ce que ça dit du niveau de certains députés ? Ça dit surtout du niveau de la France et du fruit de l'éducation nationale. Parce que ça fait des années... Là, référendum sur l'école publique, il faut traiter les problèmes du pays. Sébastien Delogu qui veut être maire de Marseille. Oui. Et qui a des chances, c'est une possibilité. Eh bien, écoutez, c'est aux Français de juger. Mais encore une fois, je pense que notre responsabilité du côté des patriotes... Moi, je réclame une coalition. Je réclame un programme sérieux pour convaincre les Français. Parce que n'oubliez jamais qu'il y a eu trois blocs. Aucun des blocs n'arrive à convaincre une majorité de Français. Alors moi, qui suis du côté patriote, je souhaite que le bloc patriote s'améliore. Et je le dis très gravement, défendre la proportionnelle est une folie. Est une folie parce que ça institutionnaliserait l'impuissance d'aujourd'hui et ça nous empêcherait de gouverner demain si nous arrivons majoritaires à la présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire que la France insoumise ne devait s'intéresser qu'aux jeunes et aux banlieues. Les autres, oubliez, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que ça dit du projet de la France insoumise et de Mélenchon ? Le projet de la France insoumise est dangereux pour le pays. Mais il faut quand même reconnaître que M. Wauquiez, que M. Darmanin, que Mme Borne ont été élus au second tour par les voix de la France insoumise et ont dealé avec la France insoumise. Donc, c'est ça le drame. Alors, je crois que les Français maintenant auront compris. Et c'est pourquoi je pense que seul un appel au peuple permettra de faire gagner une voix patriotique raisonnable. Et c'est ce que je veux défendre à l'avenir. Nicolas Dupont-Aignan, l'Ukraine, je voudrais qu'on parle quelques instants de l'Ukraine. L'Ukraine qui veut que ses alliés l'autorisent à frapper l'intérieur de la Russie. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, parce que c'est frapper l'intérieur de la Russie avec des armes de l'OTAN. Ce n'est pas avec des armes ukrainiennes. L'Ukraine a le droit de faire ce qu'elle veut pour se défendre. En revanche, accepter, comme veut le faire la Pologne, que des armes françaises, américaines, anglaises, frappe Moscou, s'est déclenché la Troisième Guerre mondiale. C'est une folie. On a suffisamment payé cher l'absurdité de la politique française et américaine en Ukraine, hausse du prix du gaz, faillite de notre économie, etc. Pour arrêter, j'ai proposé un plan de paix dès le premier jour. Je sais qu'on peut faire la paix. J'attends que Donald Trump gagne, je l'espère, de tout mon cœur, parce que c'est une folie ce qu'il est en train de faire. Et on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. On est en train de désarmer l'Europe. Si Trump gagne aux Etats-Unis, on augmente les chances de paix avec la Russie. Et moi, je regrette que la France soit muette et je regrette que le monde politique ait peur de dire la vérité. Nous devons avoir une grande alliance avec la Russie pour stabiliser l'Europe. Nous devons remettre la Russie du côté occidental et pas la pousser dans les bras de la Chine. C'est une folie. Et il y a un accord possible en Ukraine, tout le monde le sait. et on déverse des dizaines de milliards pour un Etat corrompu. Alors, je sais que je suis minoritaire là-dessus. Je sais que tout le monde se terre parce qu'on a peur de dire la vérité aux Français. Et je pense qu'il faut la dire. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, invité de la grande interview, présidente de Debout la France. La grande interview, c'est News Europe.